bonjour à lecteurs de notre chaîne youtube au monde du forum de rcm point comme alors le sujet du jour de cette vidéo c'est le pirate puncher version s alors ne pas confondre avec le puncher 2 je vous ai présenté quelques temps qui est beaucoup plus gros c'est un un dixième là c'est une base un douzième mais en version un peu monster donc c'est plus gros et cette voiture c'est si l'homme dix 34 qui me l'a amené ce matin il vient juste de les mettre en ligne il a fait rentrer les pièces détachées tout ça il comme il a vu de bons de retour de clients il est s'est décidé de faire cette voiture parce qu'en fin de compte il est un peu comme moi il a beaucoup de demandes pour des voitures voilà souvent quand on a la même philosophie là dessus je crois qu'on nous demande conseil pour une voiture pour débuter on a tendance toujours à dire la même voiture moi je conseille souvent le xs on veut débuter en un dixième un gros un dixième électrique un truc qui passe partout qu'on n'a pas à se préoccuper et préoccuper de l'usure des pneus voilà une voiture en fin de compte qui soit économique qui passe partout qui soit surtout fiable parce qu'il ya beaucoup de gens qui ont du mal à bricoler qu'on pas voilà c'est tout de suite dès qu'il ya un problème c'est un peu compliqué et surtout qu'il soit évolutive c'est à dire qu'après on peut le transformer comme on veut comme on l'a fait ça c'est la voiture à cyril avec la carrosserie coccinelle c'est un xts que j'ai transformé en buggy 1 8e c'est à dire qu'on peut faire n'importe quoi avec cette voiture alors si on n'a pas le budget les 200 euros pour les xts et surtout après voilà moi ce que j'aime bien dans l'extérieur c'est qu'on met 200 euros ça les performances que ça en deux boîtes ans c'est très correct et après si on a marre bon voilà quoi c'est l'air c'est si elle s'arrête là ce sera comme ça mais je veux dire si par exemple on veut évoluer mettre un peu à l'anniversaire ans pour faire telle ou telle chose on peut le faire évoluer et vraiment obtenir de très très belles performances comme vous avez pu voir sur les vidéos qu'on a publié dès l'essai du xts version coccinelle tandis qu'avec les petits modèles qu'on trouve voilà 100 110 120 130 euros nos problèmes souvent c'est que vous achetez la voiture pareil si vous arrêtez la rc bon vous avez perdu les 120 ou 130 euros enfin perdu c'est pas le mot mais mais par contre si vous vous dites ça me plaît vraiment je vais faire évoluer on est bloqués on peut rien faire avec ces voitures enfin contre généralement voilà donc c'est on est obligé de racheter un autre modèle qui nous permet lui d'évoluer donc c'est pour ça que c'est très très important je trouve que quand on choisit une première voiture de penser à tout ça de réfléchir faut pas juste regarder le prix pour regarder ce qui va se passer après donc il y avait en premier prix voilà donc c'est ça que je voulais dire c'est le puncher c'est vraiment la voiture la moins chère que je vais tester pour l'instant ça avait été toute la série des boosters d'une tracker hyper 4 4 de chez t2 m qui valent 120 euros que j'avais voilà c'est les moins cher j'avais testé hélas cela il vaut 110 euros ils vont encore 10 euros de moins pourtant il a une grande qualité par rapport aux petites versions 4 4 que d'ailleurs j'avais apprécié qu'on avait utilisé lors du salon de montpellier on avait fait les démos avec moi la première impression que j'avais eu j'ai pensé sympa et franchement ça plaisait aux gens aussi parce qu'il ya les rampes de l'aide tout et ça marche tout bien sauf que mon sens on s'en est aperçu lors du salon on a un peu galéré et surtout les retours clients de ciré parce qu'il en a vendu pas mal au salon et c'était sur les batteries parce que c'est des batteries de ce type là des batteries bâton mais une de chaque côté et s'avère que la qualité de ses batteries quand même parfois moyenne surtout quand on se laisse un peu leur et comme je l'ai fait je trouvais des batteries il ya marqué 5000 6000 de capacité à j'ai commandé ça ça a été une catastrophe aucune qui marchait correctement voilà donc il s'est avéré qu'en fin de compte je sais pas où j'ai les seuls qui fonctionnait correctement à peu près c'était les batteries vendues par deux t2m les 2000 et surtout il ya des problèmes de faux contact tout ça donc un moment il a préféré arrêter et nous le souhait qu'on avait eu quand on avait roulé au salon dit ça serait quand même sympa une voiture un peu de ce genre là peut-être un peu plus simple mais avec des batteries soudées comme celle ci ça c'est une batterie de fan tech avec une prise ou alors des batteries comme il ya sur le swinger le crawler de la marque t2 m c'est même genre de batterie mais soudé de bonne qualité donc là on peut les charger avec prise d'équilibrage tout ça donc c'était que ça change beaucoup de choses ça simplement ça l'histoire des batteries je peux vous assurer c'est le jour et la nuit en quasiment donc là ce qui m'a intéressé moi c'est que c'était donc des batteries soudées que c'est aussi un dos motrices parce qu'ils ont tous ces deux voitures le 4x4 ou 4x2 ils ont le même moteur un moteur de taille 390 donc vous imaginez bien que les performances qui sont un peu modeste de les versions 4x4 c'est aussi parce qu'il ya toute la transmission il ya pas de pinons les roulements les cardan entraînés automatiquement ça baisse l'autonomie ça baisse aussi les performances alors si la tenue route est parfaite c'est normal la voiture à l'école et vu qu'elle n'est pas très puissante moi je pense que la solution doromotrice ça énormément davantage en chèque la mode c'est au 4x4 mais le dromotrice l'avantage c'est que vous aurez plus d'autonomie vous aurez un peu plus d'accélération un peu plus de vitesse la voiture sera beaucoup plus amusante à piloter parce qu'elle sera pas collé donc on pourra faire des glissades on pourra voilà et on aura un meilleur apprentissage du pilotage aussi et surtout pour l'entretien quand vous avez l'entretien à faire il ya beaucoup moins de pièces quand je veux dire c'est une voiture qui sont beaucoup plus simple voilà donc voilà c'est d elle est moins chère donc cette voiture on va la présenter en détail et on va la faire rouler en cyril et il m'a passé par contre c'est l'association on lui a acheté on nous a fait un bon prix donc on l'a pu prendre pour l'association donc ça cette voiture on va vraiment pouvoir la rouler et s'il ya des gens du coin qui veulent la tester n'hésitez pas je vous la passera et je vous passera les commandes et pouvoir vous rendre compte si ça vous plaît ou pas alors le dans la gamme aussi t2 m j'avais présenté alors donc voilà on a celle ci à 110 euros après on passe les petites versions 4 4 que je conseille pas trop qu'ils sont à 120 euros après on passe dans la gamme t2 n open short de là alors là carrément on est sur un vrai un dixième un peu monstor enfin monstor style stadium truck un plus tôt donc là qui est quand même avec des performances qui sont largement au dessus avec des batteries tout à fait classique pour ça aussi c'est un modèle je pense qu'est qu'on peut mettre je crois que celui là il vaut 140 euros 160 euros je crois là c'est quand même intéressant d'y réfléchir quand même parce que là on utilise des batteries classiques donc c'est même si dans les rc à prendre on achète des modèles supérieurs ça sera encore le même type de batterie on a une radio classique on a un contrôleur classique voilà donc ça c'est faut bien calculer les prix alors bien sûr il ya le xcs à 200 dedans on peut inclure dans les voitures pas trop cher dans qu'on peut comparer toute la série fun tech les dx et stx même s'il ya eu des petites ratées au niveau notamment du cerveau de la couronne de transmission alors ça on a fait des tutos pour comment dire expliquer comment améliorer ça comment le changer tout ça c'est vrai que là au niveau fiabilité il ya eu il ya deux trois trucs mais par contre c'est des voitures je crois que ça vaut dans les 140 euros là c'est des vraies voitures aussi enfin je vais regarder voitures c'est à dire que c'est des voitures qu'on peut améliorer et comme je vous avais montré une vidéo j'ai passé en brushless là on a des performances qu'on n'aura jamais avec ces deux modèles je veux dire voilà donc ça c'est toujours pareil voilà si vous voulez une voiture si vous êtes un peu bricoleur voilà que vous n'êtes pas un nerveux que ça va vous agacer tout de suite les dtx et stx par exemple c'est une bonne solution mais voilà moi je dirais le petit 4,4 là ça me fait un petit quai celui-là on va découvrir ensemble l'open shore moi je trouve ça vraiment sympa aussi pour débuter si vous pouvez le xts aussi et si vous êtes un peu bricoleur il faut pas oublier les dtx et stx voilà donc c'est voilà il ya quand même un large choix et là on voit on a tous les prix là dans les voitures je vous ai cité il ya du 110 du 120 du 140 du 160 et 200 euros donc là on a vraiment tout panel et ça des voitures qui sont on la sort de la boîte et on peut les faire rouler allez nous on va s'intéresser au puncher qu'on va comparer d'ailleurs aux autres voitures et on va déjà regarder en détail la boîte on va regarder d'un peu plus près la boîte alors c'est une boîte vitrine avec la petite voiture qui est bien mise en valeur alors là on a les dimensions alors c'est une échelle 1 12e d'ailleurs ça permettra comparé au funtech parce que c'est des 1 12e aussi mais qui est 1 12e un peu grand quand même on voit tout il ya toutes les dimensions le poids la voiture a fait 1 kg on peut voir ici qu'il ya des leds devant dans le pare-chocs donc ça ça va plaire généralement ça plaît ce genre de petit gadget et on voit les gros pneus style chevron ça c'est une très bonne chose parce que là on n'a vraiment pas à se préoccuper de l'usure des pneus on s'est donné pour une vitesse de 30 km heure on va voir à tester et on va regarder sur les autres côtés de la boîte et là on a tout l'équipement on a la radio un qu'on connaît bien c'est la même qui assure les boosters les trackers voilà donc une radio tout à fait correct avec les trims voilà qu'est ce qu'on a on a donc les gros pneus à chevron avec des amortisseurs hydraulique avec le bouchon métal cerclage métal donc on voit la triangulation qui est assez fine on voit un châssis poutre avec le contrôleur récepteur au dessus là qui permet voilà c'est enfin compte on n'a pas comme sur le puncher 2 par exemple le récepteur et le contrôleur à part là c'est en une seule pièce et c'est le même genre qu'on trouve sur le dtx et le stx voilà donc un système châssis poutre et on va voir je vais vous montrer tout de suite le moteur 390 donc ça c'est le même que les versions 4.4 le cerveau là qui est qu'on voit bien ici on va regarder si c'est un trois fils si c'est un cinq fils voilà ça on va pouvoir comparer et on va voir tout de suite là parce que je vois les flancs du châssis contrairement aux versions 4.4 là il ya des petites options il ya pas mal de petites pièces alu tout ça là on va regarder ça de plus près comme ce que cyril il m'a déjà filé pour présenter des pièces des machins donc on va pouvoir déjà ce qui est bien c'est que c'est disponible et on va voir ce qui existe j'ai devant moi des options des pistes détachées pour le puncher s que m'a passé cyril nomadix 34 il a déjà tout mis en ligne donc on a par exemple si on veut se faire plaisir par la suite les flancs on a vu c'est un châssis poutre alors les flancs ils sont en plastique ce qui est très bien pour le genre de voiture mais celui qui veut se faire plaisir il peut mettre ces belles pièces fraisées là en aluminium il ya deux flancs les supports d'amortisseurs en alu l'autre support pareil en aluminium là d'autres parties là c'est peut-être où il ya le moteur je pense voilà les flancs du châssis en alu là on a la batterie donc soudé c'est celle du swinger alors ça je l'ai pris pour vérifier que c'est la même sur le puncher là on a les pièces détachées voilà alors ça se présente comme ça oui par contre il ya un sachet cela il ya toute la transmission couronne et la cascade de pignons et le sleeper voilà là c'est complet là j'en ai un c'est pignon différentiel je sais pas trop les quelques c'est doit être les planétaires je pense voilà ici on a la couronne de transmission sol par exemple ici on a le sleeper sol qui est livré avec ses garnitures avec le ressort et le nice top ici on a des noix de cardan en métal alors je sais pas si c'est en métal d'origine ou si c'est une option ici on a les cardan en métal ainsi c'est une option c'est marqué donc c'est le temps plastique d'origine voilà et là c'est j'ai pris ça parce que ça peut être bien pour d'autres voitures c'est les petites mousses mais qu'on met sur les supports carrosserie là pour éviter les abîmer que ça frotte et que ça enlève la peinture au niveau de la fixation est ce qu'on va faire maintenant c'est que la voiture on va à la sortie de la boîte pour voir ce qu'il y a comme batterie comme chargeur enfin tout l'équipement qui est avec et pour voir de près la voiture donc j'ai déballé le puncher 2 de sa boîte avec ses accessoires on va regarder ça de près alors le petit regardez orange là actuellement il est actuellement il n'est que dispo chez le distributeur en orange je crois qu'il ya aussi une version verte généralement si c'est un peu comme la gamme booster tout ça les versions orange ont généralement beaucoup de succès parce qu'elles sont bien visibles de loin et ça c'est important c'est un critère à prendre en compte lors du choix des voitures alors donc on voit c'est un petit monster donc en fait qu'on c'est une sorte de petit xts si on met à côté un xts là j'en ai pas avec la carrosserie d'origine mais c'est un pick up un du même genre avec des roues à chevron on voit là donc avec un gros volume donc ça ça va permettre de bien amortir les pneus ils participent beaucoup à l'amortissement et donc ça c'est des pneus qui vont être passe partout et surtout avec ces pneus là on va s'en foutre de l'usure il aura pas d'usure on va pouvoir rouler sur le goudron sur la terre sur l'herbe on pourra rouler partout avec cette petite carrosserie pick up déjà un truc qui sera intéressant je regarderai s'il a des carrosseries qui fait reproduire de deux chevaux de coccinelle tout ça ça sera intéressant dans la prochaine vidéo de regarder si on peut les monter dessus ce serait vraiment sympa au niveau look et ça offrirait un choix alors déjà quand je regarde comme ça alors les pneus moi je trouve ça c'est sympa il ya un bon déport c'est assez gros pour un 1 12e ça correspond en gros à un petit dixième il ya des la carrosserie assez déco assez réussi un truc qui me plaît bien regardez les clips voilà ça ça fait partie c'est des petits détails les cerclips là il ya ces petites pièces en plastique qui permettent de les retirer et de les mettre facilement donc ça ça montre que ça a été quand même bien soigné dans les détails alors qu'est ce qu'on peut voir devant on a le gros pare chocs façon monster on a vraiment les codes du monster avec les leds on voit ici donc il ya un système d'éclairage à l'arrière j'ai cru apercevoir ce que je découvre en tant que vous mais à l'arrière tout à l'heure j'ai aperçu il ya l'interrupteur qui est bien placé il est situé à l'arrière il ya un mini pare chocs qui le protège donc ça c'est pas mal on peut y accéder facilement un petit truc tiens mais en regardant comme ça je viens de le découvrir pour moi les cardan ils sont en métal d'origine alors c'est sûrement pour les pour les versions booster tout ça les petits calcades j'ai vu qu'il ya deux générations aussi c'est pas il ya eu des évolutions et là je vois les cardanques sont marqués en option fin de compte d'origine moi je les vois apparemment ça semble tout métal donc ça c'est plutôt pas mal alors avant de retirer la carrosserie et découvrir la voiture plus en détail on va regarder les accessoires alors ce qui est livré avec c'est le petit chargeur façon usb et on charge par la prise d' équilibrage alors bien sûr ça c'est les c'est basique comme système mais si apprendre à investir pour charger par exemple deux batteries à la fois ou voilà ou alors de de façon plus efficace aussi plus rapide il ya des petits chargeurs pas trop cher qui pourront faire tout à fait l'affaire ça ça fait partie des évolutions possibles après qu'est ce qu'on a on a l'émetteur de la radio donc apparemment il ya une voie auxiliaire ça faudra regarder donc ce serait peut-être pour allumer les feux à voir faudra regarder plus en détail qu'est ce qu'on a on a donc classiquement on a le trim gaz et ici je pense que c'est un limiteur alors à vérifier non c'est le non trim de direction plutôt donc ça c'est important pour pas mettre en butée le cerveau et là je pense que c'est un limiteur de puissance alors si c'est le cas ça serait très bien donc à vérifier sur la notice parce que ça permettrait pour un débutant mais par exemple on tourne le bouton hop on bride un peu la voiture et ça permet qu'il voilà qu'il se fasse la main sans taper partout surtout ça c'est important quand il ya des jeunes enfants qui prennent ce type de voiture pour pas donner toute la pleine puissance au début et massacrer la voiture on peut la brider alors bien sûr si vous le faites vous le cachez bien parce que si le gamin il voit ça il va vite vous la débrider alors là il ya un petit sachet alors ça c'est plutôt pas mal regardez les fameux clips que je vous disais avec les petits caoutchouc les petites pièces plastiques pour les attraper plus facilement ils en donnent quatre en rab alors ça c'est plutôt un bon point c'est suffisamment rare pour déjà d'habitude il n'y a pas cette petite pièce en plastique ces options des accessoires donc là il le donne d'entrée en plus il ya quatre clips en rab là j'ai mis la batterie mais c'est juste parce que je vais le comparer après qu'on va démonter la batterie d'origine pour voir si c'est le même type et là on a la notice et c'est pas mal parce que c'est une notice en français alors je rappelle un t2 m c'est une marque française alors bien sûr les voitures sont fabriquées en asie mais au moins la marque elle est française donc on a toutes les pièces alors je pense qu'ils sont un tout petit peu inspiré peut-être de tamia pour la notice voilà on a les outils nécessaires pour l'entretien voilà là on a tous les petits conseils habituels qu'on a pour les voitures les interférences ou comment utiliser la voiture ou l'utiliser là on a toute la liste des pièces détachées alors cyril il a tout dispo normalement et vous avez les images qui correspondent à chaque référence pour vous péter un amortisseur imaginons un triangle vous savez que c'est telle référence à commander donc ça c'est plutôt pas mal ça continue pour les pièces la l'utilisation du chargeur voilà ici on a la radio alors la radio justement on va regarder donc la fonction 3 c'est bien le trim de direction et la fonction 4 annonce trim de gaz mais moi j'ai un doute que ça soit vraiment un trim de gaz parce qu'ils disent pas trim alors on vérifiera qu'on va faire qu'on va utiliser la voiture je vais vérifier mais à mon avis c'est peut-être pour brider le gaz fin à voir là on a l'utilisation de la voiture donc comment accéder à la batterie la première mise en marge bien sûr ça ça vraiment ça s'adresse aux débutants voilà je suis quand même impatient de la faire rouler juste pour voir cette histoire bon c'est peut-être juste un trim c'est peut-être moi qui me fait un film mais la façon que c'est marqué en plus la dernière philosophie un peu des modèles qui sortent de cette échelle là c'est souvent il ya souvent un système de bridage du gaz qui est d'ailleurs souvent mal indiqué là on a utilisation du variateur voyez avec plusieurs connexions voilà les connexions d'options connexion du cerveau direction cinq fils ça on regardera si c'est vraiment un cinq fils mais je pense que c'est le cas toutes les précautions voilà on a ça c'est pas mal on a toutes les pièces en éclaté donc ça ça vous permet de mettre à si vous faites l'entretien ben de vous y retrouver facilement regardez par exemple la trappe qui avec un système qui semble assez astucieux d'ouverture avec les petits ressorts tout ça à chaque fois vous avez les références imaginons que le ressort des montants il saute vous avez la référence pour le commander là le montage du cerveau toute la transmission arrière qui est beaucoup plus simple bien sûr sur ce type de voiture parce que c'est un douro motrice ici on a tous les flancs là le montage du châssis voilà et là vous avez voilà les protections et tous les éclatés des voitures donc c'est quand même plutôt pas à le faire et après c'est la même chose mais en allemand voilà allez maintenant ce qu'on va faire donc ça c'est la notice est plutôt pas mal ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va retirer la carrosserie pour voir comment est fait la voiture j'ai retiré la carrosserie c'est la carrosserie qui est quand même assez sympa je trouve bon enfin quoi c'est une sorte de roue et là on retrouve donc la voiture complète donc c'est un petit monster truck moi j'appellerais ça un stadium monster truck il a au moins quelques codes du monster truck comme le pare-chocs les grosses roues une garde au sol quand même qui est importante pour cette voiture j'arrive à glisser ma main voilà donc on retrouve ici le moteur on voit ici avec la transmission voilà qui est facilement accessible le carter la couronne le sleeper ici on a le contrôleur variateur donc je pense que c'est un cinq fils le cerveau logiquement comme on peut voir là et on voit que là où il y a indiqué que c'était des options on voit qu'il y en a déjà une qui est branchée on la voit hop hop va ici c'est l'option led à l'avant donc à l'arrière je vous montrerai le fameux interrupteur donc le châssis poutre avec déjà quelques pièces métal dessus ici le renfort donc toutes ces pièces là on peut aussi on veut se faire plaisir les faire les mettre en aluminium donc le support moteur je pense qu'on peut le mettre aussi en aluminium pour favoriser le refroidissement donc on voit c'est des triangles assez fin voilà avec un système d'étriers et de porte fusée donc ça c'est tout à fait classique les amortisseurs hydraulique d'ailleurs c'est bien libre ça c'est pas mal et donc les bouchons aluminium les molettes qui semblent en aluminium aussi donc un système à double renvoi pour la direction le cerveau ici qui est bien accessible donc ça c'est plutôt pas mal avec un sauve cerveau là tiens on voit la batterie donc qui est sûrement l'accès est par en dessous les petites mousses que je vous parlais tout à l'heure ça aussi ça montre que le modèle a été soigné oui ils mettent des petites mousses là pour ne pas abîmer la carrosserie ça c'est des détails comme l'éclipse que moi personnellement je trouve plutôt pas mal il pourrait se dire ouais c'est une voiture pas cher on va pas trop s'emmerder mais là c'est pas trop le cas donc il ya les cartes dents en métal je vous montrais tout à l'heure donc ça c'est un truc qu'il faudra aussi vérifier parce que c'est indiqué en option je vois que là c'est d'origine donc les grands triangles ça on a un peu la même chose sur les voitures de compétition ça ça a été repris les biellettes qui sont pas réglables éventuellement on pourra les remplacer par des biellettes réglables ça c'est facile à bidouiller on a ici le grand pare-chocs donc qui fait pro office de protection de châssis ici parce que ce sont ici que ça s'use ça frotte et là on voit l'accès à la batterie alors c'est un système hop est ce que j'arriverai avec une main hop voilà donc ça c'est pas mal regardez le système il ya un ressort dedans et ça permet de déverrouiller facilement la batterie et de la retirer on voit que la trappe elle est assez profonde et le standard ça c'est façon tamia un peu c'est des prises mini tamia alors j'avoue j'aurais préféré une prise din mais bon c'est comme ça mais l'avantage c'est que c'est des accu yon mais type 1800 650 là c'est les mêmes qu'on trouve en tout cas sur les boosters sauf que c'est des pas soudés et voilà comme je vous disais sur les boosters toutes ces séries de voitures les versions 4.4 il ya quand même souvent des faux contacts et plus la voiture va vieillir plus il y en aura donc là c'est soudé il n'y a pas de problème quand on va souder là surtout si par la suite on prend un bon chargeur des bons chargeurs vous en avez sens ruiner et qui servent pour toutes les catégories de rc ça permettra de parfaitement charger les batteries déséquilibré surtout ça fera une charge rapide on voit d'origine c'est 1500 et c'est là que ça m'intéressait de comparer alors ici on a celle de toute façon c'est les mêmes là on a la batterie option du swinger enfin option celle qui est sur le swinger et on voit c'est strictement la même chose au niveau taille au niveau capacité sauf que le swinger le câble batterie il est plus long voilà autrement on pourra monter ceux qui ont des swingers enfin voilà on peut indifféremment monter les prises les deux batteries donc il n'y a pas de problème et là alors là ça va être plus intéressant j'ai des batteries connect alors parce que les batteries connect elles sont annoncées avec plus de capacités ça c'est la version de base mais il y a des versions 2000 2003 je crois ou un truc comme ça et on voit que c'est exactement la même taille donc on pourrait les monter la seule différence c'est que connect ils ont enfin connect fun tech ils ont ils utilisent un standard quand même un peu plus connu c'est les prises din alors bon pour les plus bidouilleurs moi je vois cette voiture à mon avis on va l'utiliser pour l'association c'est une voiture qu'on a choisi c'est une voiture qu'on vous prêtera dans les démonstrations voilà pour les débutants tout ça pour faire de l'écolage donc pour standardiser il se peut enfin même je sais sûr que je vais changer la prise je retirerai les prises de type tamia mini tamia et je mettrai une prise din au niveau de la voiture comme ça j'utiliserai comme j'ai déjà des batteries fun tech alors ce serait intéressant de comparer les prix entre les batteries fun tech et les batteries t2m mais les batteries de façon t2m je crois que ça s'arrête à 1500 nous faire aussi un comparatif je fais des comparatifs de d'autonomie aussi ça je pense ça sera aussi intéressant voilà mais bon c'est quand même moi je pense un gros plus par rapport aux batteries je vais les chercher voilà style bâton comme ça qui sont mis individuellement voilà et qui moi je trouve que le système attend excusez moi je vais chercher le châssis booster voilà alors ici j'ai le booster les versions 4 4 et on voit ça sent qu'il est là dedans et vous imaginez bien que les petits langues avec les saules et tout comme ça au bout d'un moment déjà il n'y a pas voilà enfin je trouve que c'est quand même le système est quand même moins fiable dans le temps voilà donc après au niveau des roues si je regarde ici vous avez des roues de booster et si on compare avec celle du puncher on peut voir que c'est sensiblement le même diamètre ce qui va surtout changer c'est la largeur voilà donc il y aura plus de surface de contact avec la route mais autrement c'est le même diamètre après niveau garde au sol les deux versions que ce soit la version 4 4 ou la version 4 2 c'est sensiblement identique il y en a je pense un peu plus sur la version 4 2 je vous dis le gros avantage de la version 4 2 c'est sa simplicité parce que là vous avez un donc un booster ici tout est enfermé sous des carters ça c'en est un qui a été dépouillé pour dépanner c'est une voiture à cyril pour dépanner un client à cyril vous voyez vous avez toute la transmission qui passe en dessous là donc vous avez il ya plus de pièces automatiquement alors déjà les cardans ils sont en plastique mais vous avez donc quatre cardans au lieu de deux vous avez deux diff vous avez beaucoup plus de pièces en mouvement alors c'est sûr que le haut niveau rendement ça sera un poil moins bien voilà donc après c'est une histoire de choix moi c'est vrai que je conseille quand même plus déjà le prix me semble intéressant le type de pneus le type d'accus surtout je suis plus partant pour connaître quand même pas trop mal on a quand même pas mal roulé avec les versions 4 4 ce puncher s me plaît beaucoup allez là on va arrêter la vidéo ici parce que j'ai déjà été long dans la prochaine vidéo ce qu'on va faire on va un peu le décortiquer on va démonter les roues on va regarder vers la transmission on va charger l'accu et on va faire un premier roulage devant chez moi calmos et après dès que j'en ai l'occasion on ira sur le circuit du club de béziers je pense et on ira faire un roulage un peu plus important et on fera surtout un test au niveau des batteries alors pour ça pourrait faudrait que je change la prise enfin je vais voir comment je vais faire mais en tout cas on fera un comparatif parce que des batteries maintenant ils commencent à avoir du choix dans ce type dans ce format là donc ce serait je pense intéressant de le faire allez je vous remercie je vous souhaite déjà de prendre soin j'espère qu'on va sortir de cette période difficile de prendre soin de vous et je vais faire les photos et en essayant de publier au plus vite les premières photos soir c mag je suis désolé j'ai j'ai pas mal de messages pour me dire mais elles sont où les photos qui correspondent aux vidéos tout ça c'est vrai que j'ai énormément de retard parce que c'est imaginez les vidéos j'essaye déjà de détailler je prends tout en photo en détail et c'est très long après à mettre en ligne de faire les textes tout ça et enfin c'est compliqué allez merci à bientôt 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501